bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié Factorio 6 blocs on reprend cette errata dernière fois on a des batteries on a déverrouillé la technologie des accumulateurs donc ça on est bon là on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour poser un peu plus d'énergie soleil ceci étant fait on va faire un peu de recherche pour aller chercher à terme de toute façon il va falloir aller chercher la science bleue qui est cachée derrière plein de choses voilà il va manquer tout ça qu'il y a de quoi faire déjà on va commencer par là le four en acier on va pouvoir reposer un peu plus tout ça voilà comme ceci on va faire 10 on va manquer circuit vert il manque du fer visiblement voilà sortir hop et ensuite on voudrait lancer donc des accumulateurs du coup on va cramer toutes nos batteries là dedans voilà ça c'est fait ça on est bon ça va être les accumulateurs alors par contre les accumulateurs je sais pas trop où on va les mettre maintenant on va essayer de les caler un peu où on peut et à terme il faudrait quand même faire des calculs pour voir un peu comment on peut s'en sortir ça je me renseignerai pour la prochaine session on s'arrête d'être long de me voir faire des calculs en live ça va être à la fois long et pas passionnant mais bon si jamais vous voulez voir ça n'hésitez pas à me le dire je suis ouvert à tout hop donc on va se caler on va se caler des batteries déjà là j'ai beaucoup de poteaux électriques ça va être un problème aussi en plus ça demande du bois du coup on va plutôt aller chercher du bois parce que sinon ça va être la fin du monde et oui il y a un peu de stock ok on va arrêter là tout de suite ça pour reprendre après uniquement voilà ok ça va être bon ça c'est suffisant là un moment pas non plus trop craquer on a une centaine on devrait le faire maintenant c'est à quel point on va avoir besoin de tout ça je me dis qu'il va en falloir beaucoup des batteries il ne faut pas déconner et on va arrêter maintenant autre problématique qu'on a c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de sol parce qu'on a commencé donc à prévoir tout le bus sur Twitch là on a prévu assez large mais je me dis qu'avec ce jeu il vaut mieux prévoir large avec ce mode surtout donc là on est parti sur tout ça comme bus alors là la répartition entre les convoyeurs et les tuyaux c'est totalement un but informatif mais c'est plus pour démarquer les choses et on pourra adapter selon les besoins mais on va surtout réserver tout ça comme place là j'ai mis une petite démarcation parce que tout ça là ça va être uniquement le métal enfin tous les métaux qu'on va pouvoir produire à terme dans cette zone et là ça sera tout le reste du coup ça veut dire qu'on pourra commencer un peu doucement la production de ressources ici on peut aller voir le puffer d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait on ira après hop on va déjà focus focus on va déjà faire le sol donc quelle serait l'idée ? ce sera juste de faire x4 sur ce qu'on produit là au fait tout simplement hop on aura besoin de ça au moins de ça voilà je ne sais pas si on va pouvoir en mettre là ça me semble compliqué en plus on ne peut pas les flips super hop ça ne va pas marcher du coup j'aimerais bien remonter un peu ça pour être plus tranquille voilà un peu plus de marge parce que j'ai mis alors lequel est l'entrée lequel est la sortie qu'on s'y retrouve parce que ça on ne sait pas du tout on n'a pas le droit bien dommage déjà juste flip ça comme ça ça sera fait voilà et on va avoir besoin forcément d'usines comme ça donc là il y en a besoin de 5 par cycle 1, 2, 3, 4, 5 oui donc du coup si on va en faire 4 il va nous en falloir 20 je sais compter hop par contre on manque de circuit de base voilà ici et non ça ne se passe pas bien hop on va lancer ça et on va aller voir le puffer du coup parce que on a récupéré pas mal de choses hop ici on va remettre un peu de fer un tout petit peu de fer un tout petit peu de fer un tout petit peu de fer et là il y a besoin de charbon celui-là quoi ce style de charbon là voilà donc du coup comme je le disais on a vu qu'on a avancé on a fait un peu de ménage dans les bébêtes qui traînent on a mis un radar pour voir un peu plus clair et on est allé nettoyer même un d'ailleurs c'est si c'était là c'était là-bas un nid de puffers donc ce sont des espèces de plantes arbres un peu vivantes on ne sait pas trop ce que c'est mais qui nous donne des après qu'on pourra exploiter faire grandir et récupérer des trucs bizarres comme des gaz voilà c'est aussi enchanteur que ça en a l'air hop gageuse puffer egg voilà on peut en faire des gageuse puffer des rins de cid puffer donc des puffer gazeux et des puffer acides on va dire et après voilà une fois qu'on a ces trucs là on peut les nourrir avec plein de trucs pour les faire grandir essayer de faire d'autres œufs d'autres hostiles produit un peu de gaz acide au passage je ne sais pas si on en tire grand-chose d'autre ça c'est juste les gageuse puffer peut-être que les autres types de puffers on en récupère d'autres choses bon ça n'a pas l'air ensuite on a les blazing puffers ouais pas trop trop si ça a beaucoup de sens de se lancer là-dedans quand même l'air de produire global tout le temps la même chose mais bon il y a peut-être des trucs un peu cachés qu'on ne voit pas on verra le jour on en aura besoin ok là j'ai des ressources pas même pour ce temps je les avance mes usines doucement on a pas mal de stock ici par contre on appuie trop hop ici on tourne ici tout est bon et oui ça se passe donc revenons nos moutons donc revenons nos moutons ok donc là ça va nous faire ça voilà ah oui forcément ce truc là ça va aller plutôt en dessous oups c'est pas le bon type mais bon c'est pas très grave ça écrase d'ailleurs si je fais ça ok hop 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 voilà on a du courant partout ça l'a fait ok on a terminé donc les fours en acier ça va nous débloquer pas mal de choses ça c'est c'est du coup vers quoi on a besoin de s'orienter pour la suite beaucoup de choses déjà on a besoin de la métallurgie niveau 2 on a besoin des solutions de refroidissement c'est pas trop à quoi ça nous servir c'est pas trop à quoi ça nous servir s'ils disent on va le faire donc bah allons-y quoi on va se mettre notre eau comme ceci on va se mettre notre eau comme ceci on va tout casser ah hop ça juste pour pas s'embêter avec l'R7 et là on est pas mal du coup il y a juste un moment où il va falloir rebalancer l'espèce d'acide je sais plus comment il s'appelle celui-là quoi j'ai compris du coup on va le faire passer genre au milieu là ça sera bien non je vais aller au milieu là hop voilà comme ça lui on pourra l'évacuer quelque part par là ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler un petit peu ce système là c'est tout le sueur du cuivre comme ça on va pas s'embêter euh toc bon c'est branché parfait et donc du coup on a besoin de pouvoir faire sortir ça quand même sinon ça arrête de bloquer hop bien une overflow oui toi yens on va mettre un peu de fer comme ça on aura de l'acier parfait on va avoir besoin de tous ces bras et de plus d'ailleurs au final un petit peu ok alors commence à être pas mal presque tout ce qu'il faut donc plus que injecter de la boue là dedans et on est bien on ne sait pas une seule pompe combien ça peut alimenter de système comme ça mais bon on va voir on a donc besoin d'une pompe classique ici même toc et donc d'une autre là on a besoin d'une pompe classique ici même qu'on veut on veut qu'on veut parce que sinon c'est chiant hop mettre ça comme ça voilà ça déjà ça devrait tourner ça nous fait notre première ration de vase et on va dupliquer tout ce truc là du coup on va pas pouvoir les aligner c'est un peu dommage mais bon ça comme ça du coup si je fais ça ça marche ou pas ? ça a l'air très bien parfaitement voilà on va en arriver là parce que chaque machine là ça produit combien glommement ? ça va produire pas un chiffre exact forcément sinon ce serait trop simple produire un peu de boue de toute façon moins d'un par seconde clairement donc tout ça là on va bien que ça produise on va dire un peu plus d'un 1,5 on va dire 1,5 par seconde en moyenne on va dire on va compter 2 par exemple 2,4,6,8 et si je veux en faire après du remblai il va me falloir combien d'usines ? parce que je peux les caler là ou c'est compliqué hop donc si toi tu fais du remblai à partir de boue non c'est pas celui-là c'est bon où vous voulez là ? ça a été voilà tu prends 5 debout en 2 secondes donc 2,5 avec 2 usines comme ça on devrait s'en sortir largement a priori voilà c'est technique 2 on met un truc pour l'enlever voilà c'est technique 2 c'est un petit coffre on va caler donc du coup en plein milieu hop hop Voila Hop Pendant que c'est visiblement C'est la manif En bas de chez moi Parfait C'est bon ce qui me manquait Et puis du coup Bah ça on va pouvoir R'injecter Juste en dessous Hop Ça va aller directement ici Voilà Donc ça en relance devrait tourner à Baal Et oui ce n'est pas le cas pourquoi On va voir Hum hum Il semble pas avoir idée parce que je ne sais pas aligner les choses Voilà tout simplement Et oui je suis sur Paris En ce moment Ce n'est pas l'endroit le plus calme du monde Avec hein De toute façon Si je veux pouvoir travailler il faut que je reste dans le coin Ça on va espérer que ça ne clashe pas Mais avec un peu de chance on devrait le faire A priori on est bon Je ne sais pas où je vais mettre ma pompe à boue Oui c'est un terme tout à fait normal et Usuel Ne vous inquiétez pas Et là de ce côté là c'est la boue et là de ce côté là c'est l'eau en question Hop Celle la même Hop Donc ça on est bon Ça Bon il faut poser encore plein de choses mais on est plus trop loin d'avoir quelque chose J'ai une tendance à répéter les mêmes mots aujourd'hui c'est horrible Désolé si ça vous gave Ça me gave un peu aussi mais bon Et des fois mon cerveau décide deux choses et je n'ai pas la main dessus C'est la vie Du coup ça a priori ça a l'air de pouvoir largement alimenter tout ce qu'il nous faut Il faut savoir combien ça produit ou ça me rend Ah ! Métallurgie 2 terminée Ok Donc du coup si on voulait aller chercher la science bleue Il faut quoi ensuite Il y a toute la gestion du chlore Il y a de nouveaux métaux Le silicium L'argent Je vais faire le chlore vite fait ça ne mange pas de pain Et moi qui est un peu tenté c'est de renvoyer de la boue là-haut mais ça va être un peu galère à faire Et puis on va mettre une autre pompe pour ne pas s'embêter Euh... Par contre l'eau Voyez on a vraiment ce qu'il faut hein Là c'est connecté Mais oui Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut renvoyer celle-là Tout là-haut là-haut Hop voilà comme ça ils ont tous de l'eau Il ne faut qu'amener la boue Et du coup la boue on va l'envoyer carrément de là-bas pour ne pas s'embêter Quelle est ma pompe à boue ? Elle est là Bon voilà Donc ça l'argent c'est vrai tourné Ah Ah Il manque des tuyaux Voilà Il ne reste plus qu'un peu de ça là à faire passer On va bien aimer le faire renvoyer ici Voilà parfait Hop Hop On va le mettre directement là Et il faut juste qu'ici on soit capable de le faire redescendre celui-là Et dans l'argent on est pas mal Oh Olivier on se calme là Il faut bien que je suis plutôt jeune mais je ne suis pas non plus très vieux Au milieu on va dire Ok donc là a priori tout le monde tourne hein C'est bon On galère à évacuer toute l'eau visiblement Il va peut-être falloir un peu plus de clarifieurs Sans refaire un deuxième Il faut des briques de pierre Ah bah moi c'est un de moins j'arrive sur mes 35 Comme ça Et donc pour les gens de Youtube qui se demandent ce qui se passe Non je ne suis pas sénil et je ne parle pas tout seul On tourne ces épisodes sur Twitch N'hésitez pas à passer nous voir si vous vous ennuyez Ou si vous voulez à tout prix assister à ça Vous comprenez ? Plus on ne fout plus on oui Et passez ! Il faut passer nulle part ! Ah ! Il y a l'échec ! Hop voilà Il ne faut plus à grand chose ce truc là Bon c'est pas grave Pour un cul ça ne sert à pas grand chose de garder ce truc là Hop ! Bon voilà Il ne faut pas s'embêter Voilà On va se refaire une overflow Comme ça On sera bien Là on devrait être capable d'éliminer un peu tout ça assez vite C'est vrai qu'on n'en fait rien du tout de l'eau saline On n'a pas des choses utiles à faire de ça Usage Faire du void Super Elle se peut servir dans l'agriculture Bon ok Elle se peut servir pour faire pousser des algues marron Ok Incroyable Ah ! Ça peut être traité pour faire du chlore et de l'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium Ça pour le coup ça peut être utile Je pense Il suffisait pour faire de l'eau à poisson aussi Pousser d'autres trucs On peut faire du sel C'est logique l'un dans l'autre On va peut-être setuper le sel Bah le sel on pourra pas tout de suite De toute façon Le truc qui fait du chlore là On va peut-être le setuper à rapido C'est comme ça On pourra Un petit peu Ah bah ça se fait dans des électrolyseurs Ok Hop ! Des électrolyseurs On va mettre un petit setup là Dans ce goût là Voilà Hop ! Et on a débloqué la chlorine Qui permet justement de faire plein de choses avec ce chlore Bah dont cette recette D'ailleurs Donc on a bien fait la recherche qui tombe à pic Ok ! Euh... Qu'est-ce qu'on lance pour la suite ? On peut mettre le réfrigérant Bon ! Ce sera fait ! Voilà ! Et donc du coup On va se faire un gros truc comme ça Paf ! On va se faire un gros truc comme ça Voilà ! Ça au moins C'est alimenté Ok ! C'est la part directe ! Ça électrolyse ! Ça on est bon ! Euh... Il faut juste trouver un moyen de renvoyer l'hydrogène par là-bas Hop ! L'hydrogène on va le faire passer comme ça Un peu la... non ? Ça va qu'on a plus besoin de faire ça maintenant On va faire ça ! Ça c'est la belle vie ! Hop ! Voilà ! Donc là on peut envoyer tout l'hydrogène Ça fera toujours ça de plus À mettre au service de notre production d'énergie Voilà ! Par contre la chlorine je sais pas ce qu'on va faire ! Pour l'instant ! D'accord qu'on a quand même pas grand chose qu'il utilise Ça va pour l'instant ! On peut en faire du... Chloro-hydrogène Du chlorométhane On peut le mettre en bouteille On peut en faire du papier Et du sodium hypochloride Ok ! On peut en faire du tétrachloride de titane Ok ! Ah oui ça on va en avoir besoin pour le titane forcément je crois ! C'est utilisé pour faire de l'or aussi ! Ok ! Bon bref ! On s'en servira un jour ! On va juste faire un réservoir pour l'instant ! Et ça sera très bien ! Hop ! On se met un petrochem Bon ! La taille ça sert pas à grand chose ! Ça coûte pas beaucoup plus cher tant plus ! Ça coûte même moins cher ! D'accord que ça coûte moins cher ! Aïe ! Eh ben on va se faire un petrochem alors ! Oui il commence à avoir beaucoup beaucoup de tuyaux ! Je confirme que ça commence à être un peu le bazar ! Hop ! Du coup si on arrive à se caler Ça... Ouais ! On va être obligé de le mettre là ! Hop ! Voilà ! Comme ça ça tournera un peu ! Est-ce que j'ai fait ? J'ai tout débranché ? Oui ! J'ai tout débranché ! Hop ! Voilà ! Comme ça normalement on ne devrait plus bloquer du tout la production de vases ! Ça devrait le faire ! Et on devrait être bien ! À la limite on va même mettre, vu que ça a l'air de galérer un petit peu, les usines niveau 2 ! Comme ça ! Ça a l'air un peu plus vite ! Avec un peu de chance on devrait arriver à un stade où on va avoir du remblai ! Tout le tour du temps ! Voilà ! Donc ça c'était la production de remblai ! Comme ça on aura de quoi faire pour la suite ! Et on va pouvoir s'arrêter là Youtube ! Donc du coup ! Encore une fois ! Les épisodes sont enregistrées en live sur Twitch ! N'hésitez pas à passer nous voir ! Ça fait plaisir ! Généralement c'est les dimanches après-midi ! Mais il y a aussi d'autres streams un peu random qui popent de temps en temps ! Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Twitch ! Sur SC2 aussi ! Comme ça vous serez au courant de quand il y a des streams qui sont lancés ! Et puis pour l'instant on va s'arrêter là ! J'espère que ça vous a plu ! Et moi je vous dis à la prochaine ! Salut Youtube !